Tout au long de cette série de tutoriels, vous avez remarqué des liens hypertextes. Vous pouvez également en créer vous-même pour personnaliser vos consultations dans IDEA. Ouvrez tout d'abord le fichier client. Cliquez avec le bouton droit sur une clé du champ Numéro de client, puis sur Définir champ exécutoire. L'option pour créer un lien dynamique, Créer un lien entre le fichier courant et un autre fichier, doit être sélectionnée par défaut. Vous devez ensuite indiquer la base de données à référencer et à utiliser pour rechercher les données. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez Transactions totalisées. Cliquez ensuite sur Champs consultations. L'idée est la même que lors de la définition d'un champ permettant de joindre des fichiers. Définissez le champ assurant la liaison entre les deux bases de données. IDEA affiche tout d'abord la liste des champs non utilisables pour la consultation, car n'apparaissant pas dans les deux fichiers. Cette information est donnée à titre indicatif uniquement. Cliquez sur OK. L'écran suivant affiche les champs en commun. Dans ce cas, il ne reste plus qu'une possibilité, le champ Numéro de client. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue, définir un champ exécutoire, puis sur OK pour valider. Toutes les valeurs du champ Numéro de client deviennent des liens hypertextes et affichent des données issues du fichier Transactions totalisées. Dans le premier enregistrement, vous pouvez voir que la seule transaction de Diane Burroughs s'élève à 175,75. Cliquez ensuite sur Fermer pour fermer la fenêtre, puis fermer le fichier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada